Musique Le sujet sur lequel on a envie de collaborer ensemble, c'est celui de la transformation écologique. Et c'est l'un des défis principaux de notre siècle. Je pense qu'il est assez universel et nous concerne tous. Veolia a initié le projet Plus 1 pour une écologie en action. Musique Donc Plus 1, son ambition c'est de créer des passerelles et de créer du lien. Ce sont des méthodes, mais c'est aussi des projets véritablement, des projets de territoire, des projets d'entreprise qui doivent être partagés le plus largement. Pour renouer du dialogue territorial à un vrai dialogue territorial. Après effectivement, il y aura le sujet de la priorisation, de la mise en œuvre, de l'évaluation. Mais déjà le temps de s'écouter, il nous a semblé nécessaire. Le premier objectif, c'était de valider la méthode qui se résume en fait dans le mantra « écouter, prioriser, s'engager ». Donc pourquoi cette démarche ? Déjà parce que c'est une démarche qui est innovante. Elle vise en effet à ouvrir le dialogue entre des parties prenantes d'intérêts divergents. Ce n'est pas forcément le consensus. Il s'agit bien sûr de voir sur quoi on peut s'accorder, sur quoi on peut avoir des accords. Et puis à partir de là, de voir ce qui peut nous rapprocher bien sûr. Une complexité accrue, un budget similaire, je n'ai pas d'autre choix. En tout cas, moi, c'est mon rationnel que de collaborer, que d'impliquer des parties prenantes, des start-up, de tester plus avec mes clients. C'est interdépendance en amont et en aval des outils de production. On comprend qu'on ne peut plus travailler un silo. On doit tous avoir un langage commun. Pour arriver en fait à se rejoindre autour d'une histoire commune qui nous réconcilie. Et donc c'est un moment d'intelligence collective pour résoudre ces défis complexes. Il va falloir de l'énergie. Quand on parle de performance plurielle, on parle aussi d'impact. Et nous, l'impact, c'est au cœur de notre programme stratégique actuel qui s'appelle Impact 2023. On considère qu'une entreprise comme la nôtre, elle a aussi une responsabilité. Et d'avoir ce dispositif plus sain, ça va aussi nous aider pour trouver des voies de compromis sur des sujets qui touchent le quotidien des gens et des sujets de transformation écologique. Le dialogue partie prenante, c'est évidemment pas une fin en soi. Ça suppose de la sincérité, ça suppose de l'ouverture, une capacité à se réinventer. Et donc, c'est pas la voie de la facilité, mais c'est la voie du futur. Sous-titrage ST' 501